bon je vais rentrer je pense qu'il va être arrivé l'envoyé j'ai eu bien la tonne en haut derrière ouais c'est bon voilà tu allais peut-être faire changer le tracteur commence à avoir beaucoup d'heures au bon signe tiens il est déjà arrivé bon qu'est-ce qu'il faut qu'il faut le ton salut qu'est ce que tu fous là bah qu'est ce que tu foutais t'étais où bordel ah bah j'étais j'étais acheté une tonne en haut je ne l'ai pas dit hier ah d'accord je ne l'ai pas dit hier non tu m'aurais rien dit ah bon j'aurais pu j'ai cru t'a l'avoir dit mais et tu faisais quoi je pensais pas que tu allais venir aussi tôt j'essayais de réparer ton auto ah ouais bah j'ai changé le carter et puis elle a l'air de tourner un peu mieux quand même ah bon et genre c'est bien j'ai changé tes plaquettes de frein aussi parce qu'elles étaient toutes foutues ah bah oui je pense bien bah c'est le machin si je l'entretenais donc là normalement elle devrait tourner bon bah c'est bien je vais aller on va les nourrir les animaux je pense parce que bon ok bah je vais monter dans le ford ouais bah attends attends et robin prépare toi à mettre le 14 55 fait le chauffer ça fait au moins je sais pas cinq jours qu'il a pas tourné donc ouais deux secondes ouais ouais deux ondes ok on paille d'abord ah ouais vas-y paille paille temps je démarre le tracteur du coup je vais envoyer un message à ma copine alors tac beaucoup bébé je suis au travail je reviens tout à l'heure envoyer putain ça veut pas s'envoyer je vais démarrer le 14 oui attention j'ai peur alors les bottes de paille le 14 vous êtes un chef ouais ok il marche bien le 14 je sais que l'autre jour il avait été bizarre putain il démarrer qu'à le direct à vous attend j'ai regardé s'il ya de l'essence normalement oui j'ai fait le plan hier chef vous voulez une bonne nouvelle non ça va aller qu'est ce qui se passe donc on s'est fait chourez l'essence génial oh c'est pas possible on est déjà en galère et là il faut qu'on ne rechourent l'essence c'est casse couille ça putain ouais ah là 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 ça m'est mis bon je vais remplir les bidons oui allez vas-y mais pas trop maintenant mais pas trop mais juste aller 20 litres comme ça si on leur chauffe ça sert à rien ça suffira j'ai pris les écouteurs qui étaient dans le 14 ouais pour être celle à 6 billes ouais la merci je suis pas con si je t'entends parler c'est qu'il a 6 billes alors du coup toi que je remplis ça nickel bon du coup j'y ferme et t'as reçu ta paye ce mois aussi au fait j'ai tout reçu c'est nickel franchement c'était à l'heure et tout ils sont lourds les bidons bordel alors alors attend tu peux me guider s'il te plaît pour avoir qu'avant je mette les bottes à côté tu peux me guider si je suis bien dans le roi attend deux secondes dans le trou du bac le bidon vas-y avance encore 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 me dit pas des conneries c'est bon baisse ouais ou l'autre parce que je touche je peux reculer là c'est bon vas-y recul allemand ou la tonton je pense que si je descendais plus ce serait peut-être mieux en fait voilà moi je te laisse la faire voilà bon ça suffira on va mettre que deux bottes en pour se faire mais je pense à racheter une plus petite keune quoi parce que là on a une grosse ça va parce que je l'avais gagné en fait un concours donc bon on va l'éteindre là lui il démarre mieux lui vienne dieu attend je vais les charger côté est ce que lui va démarrer quand on fait l'encilage parce que la laisser le son vide ouais je sais mais va faire qu'on le fasse mais vous et que j'ai touché j'ai pas de l'été à aller en vacances alors il reste une semaine de vacances pour l'été à donc que moi j'en ai pas d'enciles aujourd'hui une mais a fait un an à ça coûte un poil cher ah bah oui donc moi j'ai mis 14 ça paille bien attend un marche pour oh putain mais c'est normal t'as pas accroché le cardan attend c'est bon il est bien branché tant que je mets la chaîne pour pas qu'ils se barrent nickel asia c'est je recule un peu ce que je fais ça dans le poteau voilà ça marche attend ça me soule ça va pas marcher attend à 30 ans je me mets bien déjà avoir et je vais reculer parce que je pense que ça sera là de la paille dans le mais tu sais on avait mis des détecteurs pour ça marche ah oui c'est vrai ça marche pas bah recule ce rangé là 1 viens dans ma rangée là où je peux pas c'est si on peut ouvrir à même les portes on peut les ouvrir bah je crois et ça il semble attend on me fout pas la porte c'est bon attends je vais venir t'aider parce que bien sûr ça fait au moins deux semaines que je n'ai pas ouvert alors ils sont durs tu peux pas ouvrir ça non mais attends je connais ah si tu peux ouvrir ce côté-là ah ouais alors attend je monte dans le tracteur et par contre la direction a commencé à être de plus en plus dur avec le ford ouais ouais je pense qu'il va falloir changer lui je sais c'est new holland c'est pour ça que je me pose la question là tu vas me guider parce que j'ai que je plie pas les tous les non je sais j'ai cru que je t'écraser en fait et ça marche bien sinon t'es écouteurs en bluetooth là sur le tracteur franchement c'est hyper bien je fais une bonne affaire si je touche ça va passer ça te choche aux cacahuètes mais vas-y essaye de reculer oh non tu peux pas avance avance bon tu veux que je le fasse bah t'entends ça passe pas pourquoi ça passe pas ça devrait passer en plus au pire avance en vient en marche avant ouais c'est vrai je suis on va pas se casser les couilles ou alors tu viens de l'autre côté de l'autre côté c'est pareil ah oui bon attend j'essaie de rentrer par là normalement ça passe doucement ou l'eau attention la vache voilà ça décharge le temps je vais régler la boulotte tout en bas parce que sinon voilà voilà regarde moi ça c'est bien payé tu peux m'envoi à l'autre part de l'autre côté fait attention qu'elle est vache il se barre pas parce que ouais attends je vais fermer cette porte là et cette porte là s'ouvre ouais ouais je l'ai ouverte non est pas ouverte ouais mais ouais mais je les refermais ah oui c'est vrai tu as juste appuyé sur un bouton s'automatique ouais on est toujours pas trop la ferme bon celui-là on va pouvoir aller le ranger moi juste le gars est là tu vois la direction est de pire en pire à ça qu'elle un peu là je sens bien qu'on va faire foutre à l'école au ne rien les bas on rachète du dans du classe ça ça tournait bien une classe oui alors ça va classe oui je t'ai foutu le 14 là bas ouais mais alors attends je suis là est ce qu'il va redémarrer parce que c'est qu'il y avait des la tonne à eau si elle est pleine oh merde j'ai oublié la tonne à eau va voir si ça déborde oh putain j'y vais vite cours attends je te suis en tracteur merde recule oh putain ça déborde y'a de l'eau partout oh putain j'ai coupé le robinet bordel et les 1000 litres ils vont être vite enfin les 10 000 litres ils vont être vite dépensés moi si j'oublie oh putain je regarde la jauge de là je suis vraiment con j'ai complètement oublié à cause du tracteur qui est tombé en panne je veux juste de je veux juste de l'air c'est bon en fait y'en a presque pas que je vois mais je mets juste de l'air quand même je mets pas dans celui-là j'en ai toujours pas donc je pense que je vais pas essayer de faire un mélange pour bah foutre de la paille aussi comme ça ça fait un mini mélange ouais mais non non ils ont déjà de la paille ils vont pas ils bouffent pas la paille je vais décrocher le ford et puis je vais le foot sur la tonne enfin de le new hollandais je vais le foot sur la tonne à pas ce que new hollandes c'était racheté enfin oui ford c'était racheté par new hollandes je préfère et ford mais bon ça marchait d'être mon mieux mais non 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 et aussi forte ça marche plus une marque 1 1 new hollandes c'est une bonne marque ça dépend en quoi on va pas se le cacher que quand même la meilleure marque c'est quasi h ouais enfin c'est une très bonne marque je sais que je préfère les gens d'air mais ça coûte cher pour ça je vais pas trop moi john dira et j'aurai peut-être de mettre une masse au cul ouais je penserai bien bon je vois j'en m'attraîne parce que là où l'or c'est un peu peur un tracteur d'habitude j'en ai pas besoin mais là où est derrière d'habitude je mets en c'est un espèce de truc qui fait 200 kg mais je n'ai pas mis c'est c'est un agglomètre ou une masse 3 à nous ouais enfin c'est une masse que j'écris ma même mais là je pense que va falloir acheter carrément une masse parce que on s'est là de rentrer allez vas-y tombe dedans voilà où il a deux ça va suffire j'en mets que deux on va ranger le 14 heureusement que j'ai racheté tout le tout le matériel de fanaison il est tout neuf vous donne leur à manger peut-être avant oui c'est ce que je vais faire mais la banque je ne peux pas le dire ouais ça va il démarre j'ai eu peur ce qu'il démarre il avait la fibre bizarre au démarrage je t'écrase pas attention ouais vas-y t'inquiète allez vas-y je vais couper la cibi normalement il m'entend plus on du coup je regardais les tracteurs je t'entends encore oh merde ouais du coup je disais je regardais les tracteurs oui il ya un t6 à 117000 ah bon enfin c'est du new holland quoi moi j'aime pas trop quoi si ça me fait comme le tm c'est pas la peine 174 164 mille à un feint 700 vario ça fait chiant ça ou alors un 300 vario 111 il ouais bah aucun il ya un doute d'occasion 97000 qui fait 143 chevaux ah bon ouais on va peut-être que ça sera bien ça ouais attends je vais envoyer un message au concession que je le connais ah ouais je vais demander s'il est aussi pas pris ouais et tu lui demande parce que je peux pas je peux pas ce mois ci j'ai rien du tout en argent mais le mois prochain je vais avoir normalement comme j'ai gagné au loto 100 mille euros je pense que je vais pouvoir avoir quelque chose ah oui tu as gagné au loto toi t'es oh d'un dieu ouais donc du coup et bah il m'a dit qu'il nous le gardait pour le mois prochain ok bon espérons que j'arrive à le rentrer maintenant lui ce cucul attends et je sais que si mon 14 55 qui claque j'en rachèterai ce que c'est le seul tracteur qui démarrerait toujours livré il va jamais claquer il a quand même beaucoup d'heures 500 mille heures quand même quand même pas 500 mille heures d'eau 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 il a 100 mille heures à le barri là c'est un 14 heures c'est un 14 14 heures c'est un 14 15 quand même même c'est où qu'on vide l'eau je sais pas regarde bien mais je sais pas trop c'est j'achetais la ferme il ya trois mois alors je sais je connais pas encore ah c'est là je crois si tu as trouvé c'est bien je passe là sinon et au pire les se faire chez qu'une tonne à eau pour comprendre et pas le tuyau d'eau directement c'est vrai plus vite si c'est à côté bas est-ce que je me demande parce que l'eau je elle est juste à côté de la machine ah je pense que je vais mettre un tuyau d'eau parce que ça sert quand même à rien de chercher ben je la revendrai là mais bon c'est que j'ai acheté quoi enfin c'est jamais au cas où que que je choisis il faudrait quand même la garder ça peut servir bon c'est en train de se vider tranquillement ouais j'espère que ça va pas déborder ce coup ci non 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 bon allez on l'éteint là on le laisse s'accrocher demain matin je leur donnerai un coup voilà ferme la porte par contre c'est pas très sécurisé de quoi tu viens voir l'eau je viens où je suis ouais ils peuvent se barrer mais aussi vrai je met mais bon bon sens font pas trop les comptes à ce ton jeu c'est pas un coup de fou je le foule ford ou à l'essentiel de l'heure celui-là on s'en fout il reste combien de litres d'essence il doit rester 10 litres je crois dedans 13% enfin 13 litres non 988 litres non centilitres centilitres ah oui d'accord beaucoup de litre de machin et j'ai pour fermer la moissonneuse en fait j'ai mis de l'autre sens que j'étais obligé de la regarder je vais démarrer quand même pour pourquoi que le jour j'ai besoin de ma sonique à des marques quoi ce que ça m'est déjà arrivé ouais attends je vais regarder un truc attends je vais peut-être fermer la porte moi ouais et du coup là alors attends bon j'ai fermé la porte là parce que j'ai pas envie qu'on pique la moissonneuse à 50 mille euros ouais et je peux te dire un truc ouais ils ont fait l'acuma là-bas ouais je sais mais c'est on je sais plus comment on avait mis nous pour faire l'acuma on a mis 30 mille je crois mais on va aller voir les véhicules tiens je vois qu'il y a une belle moissonneuse déjà si la note a démarre pas c'est vrai qu'il y a une belle moissonneuse ouais enfin c'est pas non plus c'est pas très beau mais c'est plus gros que la mienne attention parce que là quand ils roulent les gens comme des tarés ici alors fait attention il ya personne enfin tu sais il y en a qui font du dessus il ya un joli ma c'est vieux regardez ah ouais regarde t'as eu le fen oh magnifique bah tiens c'est celui-là que je te disais là c'est un comme ça ouais il est pour moi là combien de chevaux mais attends parce qu'on fait comment pour prendre les clés faut aller où c'est qui qui les a attend je crois que j'ai regardé ouais du coup ouais c'est celui-là à 164000 ah ouais ah merde j'ai pas regardé les chevaux au pire on peut prendre celui de l'acuma là pour l'instant si on a un problème par exemple on peut prendre un peu plus en 65 chevaux putain ils tombent bien la barre de coupe elle est là mais pourquoi il n'a pas de plateau la barre de coupe je sais pas tiens viens voir les clés elles sont là et c'était pas dans le truc fermé à clé la way dans le placard l'esprit non non viens voir elles sont dans leur coche de l'arbre enfin c'est un bien on essaye qu'elle tracteur monter dans le ma c'est moi moi vous m'en doutez tu as les clés ouais ouais j'en ai eu je les ai prises maintenant oh putain la bête a des mères un quart de coup ouais bah eux comme le 14 serait enfin sauf que des gens ce monde fait des siennes mais bon c'est le démarreur je pense qu'il commence à fatiguer mais non là c'est juste on s'est fait voler du gazon ouais mais je n'en mets il a du mal des fois j'ai fait des siennes aussi ouais je pense que chez le démarreur on a normalement un démarreur ça te montre pas de signes quand ça crame mais bon ou alors c'est la batterie bah écoute je regarderai j'espère que ce sera la batterie quoi j'espère que ce sera la batterie que ce soit un démarreur ça coûte la peau du cul quand même mais une batterie aussi ça coûte cher ou 100 euros une batterie ça dépend laquelle ça dépend lesquels moi moi celle de mon grand père la du 14 de mon grand père 300 boules ouais mais c'est moins cher qu'un démarreur un démarreur c'est 500 je crois un démarreur non c'est même prix je crois attends attends je vais chercher ma caisse à outils puis on va démonter les capots ouais j'arrive mais je pense que c'est la batterie parce que ça fait au moins cinq ans que je l'ai pas changé alors je pense que comment ça va au 14 j'arrive ok et au fait on va faire la vidange du 14 pendant qu'on y est ok mais faut mais faut qu'il soit chaud en fait pour faire la vidange on veut le démarrer ce sera plus simple espérons qu'il démarre quoi attends contact attend bien j'ai oublié d'aller voir s'il y avait de l'essence ouais il est parti où à wii il suffit que ça va mieux le 14 il est là attends je vais le démarrer j'ai remis un peu de gasoil il n'est peut-être pas assez j'ai remis 58 qu'est ce que tu vas faire et par contre j'ai un truc à dire me dis pas que s'il démarre pas tu vas mettre des pinces sur ta bagnole non non parce que tu as plus de batterie toi après je le dis clairement tu redémarres pas toi bon attends voilà t'as vu quand je te dis qu'il a du mal des fois il part pas du premier coup ça va enfin j'ai aimé c'est la batterie je pense dans vos voit capot il me suis coupé c'est rouillé sa moitié comment cette vieille allez on ouvre le capot là attends je vais prendre les bidons dans mon auto up tiens je prends une clé ouais bah faut mettre un truc en dessous mais attend parce que là on bricole pas dessus faut les échauffer un peu avant on va tout préparer on est sûr le bac en dessous est bon d'habitude lui là j'enlève à au froid bon c'est pas bien faut l'enlever à chaud c'est plus simple à couler c'est pas dur comme ça c'est sûr ouais ça je suis normalement faut qu'ils jouent à chaud bon je vais l'éteindre là ça devrait être bon enfin peut-être pas au cheval ou alors si elle est en situation la tournée et cinq minutes donc bon à la base ça coule vite 1 au lieu à temps je vais le dévisser à fond en plus je crois qu'il ya 10 litres dedans je suis plus vous le prendre un chiffon qui est dans ma voiture hop tiens essuie-toi les mains si tu veux ouais merci alors un temps faut attendre que ça coule maintenant n'a pour longtemps en attendant je vais regarder le démarreur je vais regarder les câbles à ton ah ouais la batterie où ça se trouve c'est des câbles de la batterie qui sont morts et j'ai enlevé le capot là qu'un intérieur attends je prends ça c'est le c'est le testeur de batterie est mal branché ouais mais attend j'ai testé la branche et sur quoi sur quoi bah sur l'allumeur sur la clé en fait c'est mal branché c'est pour ça je vais regarder sur la batterie si c'est bien branché attends je vais faire le testeur de batterie déjà c'est bon c'est c'est tout branché c'est bon normalement là il devrait démarrer au quart de cours tour le démarre pas il n'a pas d'huile mais mais je sais ouais non tu vas aller au rouge quand même quand je teste avec la je pense qu'elle doit être à plat puis en même temps ça passe à pas dû arranger avec le démarre avec le truc bon oh putain elle est lourde la bassine d'huile je l'enlève ah tu la jette tu la jette pas dans l'air par contre parce que sinon oh putain maintenant je l'ai vidé là oui oui dans l'habitude bon on va on va remettre de l'huile hop vas-y prends dans l'auto il y en a ok voilà hop en même temps attends je vais vérifier mais j'ai oublié de revisser en dessous moi j'ai oublié de revisser en dessous j'ai commencé à déverser j'ai vu que ça coulait on va aller on revisse attends je vais chercher du copot parce que pourquoi faire bah pour parce qu'il ya de l'huile comme ça par terre alors du coup je vais vérifier les copains les couteaux de la mélangeuse tu démarres pas parce que j'ai pas envie de mourir et c'est beau j'ai remis de l'huile il y a assez d'huile attend je vais tester avec le truc il ya un couteau qui tout nique et attend genre prends un up la clé il n'y a pas assez d'huile attend je vais prendre encore un bidon je vais mettre la moitié c'est vrai qu'ils consomment un peu d'huile lui quand même putain j'ai lancé le couteau mon gars voilà bon bah c'est bon nickel je peux essayer de le démarrer honneur à moi vas-y voilà bon essaye de le démarrer allez vas-y je suis content de leur lâche ah bah d'accord il démarre plus actuel démarreur il commence à la batterie ça ouais bah non oui je sais mais le démarreur commence à plus avoir assez des batteries mais bon laisse tomber non non bon laisse tomber laisse tomber il décharge pas la batterie à fond on est dans la merde que ça on n'a rapidement pas besoin de la changer ce que tu veux faire c'est que tu veux qu'on aille en racheter une ou on verra ça demain il est tard tu reprends ta bagnole parce que j'ai fermé sinon j'ai ça comme je vais reprendre les clés tac attend j'ai fermé la avant oh putain toujours aussi pourri ces portes à la con vas-y tiens je t'aide un coup un coup je pense les mettre électriques ces portes là ouais ouais je regardais des systèmes l'autre jour et ça a l'air pas trop cher ouais ça va encore parce qu'en ce moment ça va encore je crois qu'on en aura pour investir dans tout ça dans tous les bâtiments je crois qu'on en aura pour pour cette porte c'est 100 euros ouais et là il n'y en a que 6 mais après c'est pour l'installation moi je le fais faire parce que je le fais pas moi même non mais moi je sais y faire moi tu sais faire ouais ok bon bah voilà on va rentrer ouais bon bah